bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de dans ton cube numéro numéro 4 et on va parler de comment déployer dans Kubernetes alors déjà on va s'excuser comme j'ai fait la dernière fois dans DevOps ça fait presque un an qu'on n'a pas fait de numéro dans ton cube alors que on devrait en fait c'est quelque chose qu'on nous demande assez régulièrement et bien nous voilà alors les fois d'avant on avait parlé souvent de comment on installe en fait dans cube on a assez peu parlé de comment enfin comment on installe le cube en fait on a assez peu parlé de comment on installe dans le Kubernetes et je pense que c'est un truc en fait assez important puisque dans le cycle de vie d'un Kubernetes on a 1% du temps pour l'installation et puis après on doit se coltiner de toutes les applications à mettre dedans d'autant plus que maintenant il y a des services managés qui rendent le truc très facile exactement alors et donc autour de la table on va d'abord se présenter donc bah Xavier t'as commencé voilà bonsoir moi c'est Xavier Krantz je travaille actuellement en tant que SRE DevOps chez Virtue et moi c'est Victor Demanchi et je travaille comme SRE chez Agorize qui nous héberge aujourd'hui exactement merci Jérôme Delay je suis SRE chez BP2i qui est une finale du groupe PNP Paribas et donc Guilhem Letron et je suis indépendant et je travaille autour de Kubernetes et du DevOps pour BarPilot oui c'est ma boîte je suis tout seul dedans entre autres non en fait fais toi de la pub mec voilà mais bon voilà vous pouvez m'acheter je suis avant non mais en gros le truc c'est vraiment de se dire maintenant comment on installe dans Kubernetes donc c'est la logique je voulais d'abord qu'on alors ce numéro il va être énormément tourné plutôt sur notre expérience on a tous en fait des expériences assez différentes de Kubernetes plus ou moins récentes dans des contextes plus ou moins gros avec plus ou moins de diversité là-dedans on a nos opinions on a des choses qu'on aime et des choses qu'on enfin des choses qu'on préfère des choses qu'on déteste vraiment ne prenez pas ça forcément au pied de la lettre on sera pas exhaustif il y a plein de choses qui sont génialissimes qui existent et qu'on ne connaît pas n'hésitez pas à commenter mettez un pouce vers le haut non je plaisante le pouce bleu appuyez bien sur la cloche qui s'affiche ici pour tous les gens qui écoutent ça sur iTunes sur sur Deezer ça va être très marrant mais voilà en tout cas sachez que c'est que notre expérience ça n'a rien d'exhaustif en tout cas je voulais d'abord qu'on revienne sur quelque chose quand on quand on fait du Kubernetes ça va être d'abord l'expérience de création des conteneurs c'est quelque chose en fait dont on a besoin parce que Kubernetes va se reposer sur des conteneurs c'est un grand sujet qu'on a eu déjà dans le dernier DevOps que je ne reviendrai pas là dessus mais on va dire qu'on part sur des conteneurs comment vous avez eu l'habitude de créer vos conteneurs déjà dans les équipes est-ce que c'est vous qui les créez est-ce que c'était une CI en gros moi la question que je vais vous poser c'est qu'il y a deux grands courants d'un côté les développeurs ne savent pas qu'ils font du conteneur ils font une application et derrière le sre slash devops slash ops je m'en fiche du nom fait le conteneur et ça part en production de l'autre côté le développeur sait qu'il fait du conteneur vous c'était quoi plutôt votre expérience moi je prendrais la parole tout de suite en disant que il faut alors on peut pas tout savoir chacun a sa responsabilité et son spectre de connaissances et d'expertise mais le concept même du DevOps en fait c'est de partager les choses et d'essayer de d'amoindrir ce silo donc je pense que les développeurs qui font les applications à défaut de pouvoir tout savoir doivent en avoir conscience et donc oui ils peuvent pas tout imaginer c'est pour ça que justement qu'il y a des gens à côté comme des DevOps sreux comme tu dis peu importe leur nom qui connaissent et qui peuvent les aider les accompagner mais au final c'est le développeur avant tout qui doit savoir comment conteneuriser son application parce que c'est lui qui développe son application et son but du jeu c'est qu'elle tourne donc toi dans tes expériences la CI sortait enfin les développeurs savaient qu'il y avait ils connaissaient le locker file exactement je résume oui oui c'est eux qui l'éditaient tout simplement de mon côté en tout cas pour ici pour agorize ils avaient alors c'est moi qui ai introduit les conteneurs il n'y avait pas de Kubernetes avant c'était sur eroku avant qu'on passe sur du Kubernetes hébergé sur aws au passage donc c'est à mon arrivée qu'on a introduit le conteneur donc pour l'instant le fait est que c'est plutôt moi qui crée les docker files ils en ont conscience parce que je leur ai présenté la façon dont ça fonctionne je leur ai même fourni de quoi le faire tourner en local maintenant le fait est que c'est plutôt moi aujourd'hui qui les met à jour et qui les maintient donc ils y touchent pas tellement il y en a pas mal encore aujourd'hui qui tournent d'ailleurs avec du full local sur le dev c'est à dire qu'ils vont tourner toute la stack pour développer installer directement sur leur poste et pas forcément dans du conteneur parce que parce que voilà ça marchait déjà comme ça pour eux avant donc pourquoi pas continuer avec même si ça marche aussi bien dans du conteneur en tout cas maintenant donc voilà c'est un peu les deux c'est pour moi c'est un peu les c'est les deux c'est ils savent que ça existe mais ils y touchent pas tellement juste peut-être replacer le contexte toi c'est combien de personnes dans la société je suis virtu on vient de passer à la centaine de personnes et on est un peu moins ou un peu plus de 20 au niveau de l'IT d'accord donc c'est globalement 20 personnes dans l'IT qui touchent qui vont plus ou moins toucher de près ou de loin exactement avec une architecture plutôt microservices on a une trentaine de microservices pour délivrer notre application ok et moi ouais c'est un peu la même échelle que xavier même un peu moins parce qu'on est une dizaine de personnes vraiment purement technique chez aguarez d'accord et j'en ai que deux sre donc moi c'est un contexte un peu différent c'est on est plusieurs milliers et nous on fournit la vraiment tout ce qui est infra donc on est très loin des dev donc pour répondre à la question qui était posée à la base on fait nos nos applications mais c'est pas les applications qui sont utilisées par les métiers nous on va fournir le socle donc principalement on fournit du cube pour pouvoir faire tourner les applications mais surtout des vm qui permettent aux gens qui font leurs applications de créer leur docker file de faire leur faire leurs images et et de pouvoir les mettre quelque part donc soit directement dans le cube soit sur une ci cd qui qu'ils ont à leur main ou une ci cd du groupe qui elle va se charger d'aller déployer dans le cube donc c'est c'est pas forcément nous qui déployons les applis mais on on a pour mission de donner les moyens aux haïti métiers de de le faire moi de mon côté j'ai eu à peu près toutes les expériences différentes en fait en effet dans les grands groupes en fait il ya souvent l'envie de vouloir rationaliser et d'avoir une espèce de peur que les développeurs c'est vraiment j'ai vu ça beaucoup dans les grands groupes de peur que les les développeurs ne sachent pas faire en fait et donc comme ils ne savent pas faire il faut leur faire à leur place et donc il ya une autre équipe qui va faire un choix donc il va faire un choix du runner qui va faire des choses etc donc j'ai vu souvent ça sur dans les grands groupes donc plutôt ça c'est spécial alors que pourtant un gros groupe a de l'argent à fournir pour faire de la formation pour faire des choses comme ça et encore en plus vraiment d'expérience les devs sont pas con du tout même dans les grands groupes surtout peut-être dans les grands groupes ils savent faire en fait mais mais il ya une espèce de peur de se dire ah bah non il faut qu'ils sachent faire alors qu'on s'aperçoit très vite que dans les grands groupes ils sont 200 énormément mexicains pour faire rien et dans les petites sociétés pour le coup c'est bon alors là c'est c'est un peu yolo et la plupart du temps c'est à celui qui a la plus grande volonté qui y arrive donc si jamais les développeurs veulent faire bah ils font en fait et souvent si souvent c'est les ops qui sont bloquants donc ils se retrouvent à faire des dockers mais en fait par la force des choses en fait et ça ça vient un peu par la fenêtre c'est un développeur a besoin il fait point c'est un peu ça c'est un peu ça le truc personnellement mon avis c'est que une ci doit sortir un conteneur c'était ça la discussion qu'on avait dans les devops pour moi la sortie d'un d'un pipeline de ci comme son nom l'indique c'est continuous integration intégration ça veut dire quelque chose que je peux intégrer c'est à l'intégrer dans mon cycle de release et à l'heure actuelle dans toutes les infras qu'on a et surtout quand on fait du cube et là on est dans ton cube on peut enfin parler de ça sans parler du reste bah c'est un conteneur en fait donc c'est pour ça que et le développeur doit savoir qu'on a un conteneurisé parce qu'en plus c'est ce qu'il va sans doute utiliser dans la cia pour tester dans dans je sais pas non sur ce même sur son poste en fait potentiellement et donc c'est pour ça qu'il doit au minimum s'y connaître un peu bien sûr avec l'aide comme tu disais xavier d'un sre qui va l'aider qui a les compétences en plus mais c'est quelque chose au final créer le conteneur c'est allez si ça prend trois jours dans l'année enfin voilà c'est trois jours de boulot dans l'année le reste du temps bah le développeur il bosse sur son application il n'y a pas tant de changements que ça moi je voulais compléter ce que tu disais sur deux choses c'est que ce qui est ultra paradoxal je trouve dans les grandes boîtes c'est que elles ont des ressources et pourtant très souvent justement elles ont ces peurs de rationalisation et autres c'est non mais tout le monde peut pas faire son docker file parce que sinon les gens multiplient la manière de le faire où la connaissance n'est pas centralisée à un endroit elle est répartie et donc on a peur de savoir ce qui se passe et c'est toujours étrange ce genre de peur mais bon bref ça c'est vraiment une caractéristique des grandes boîtes après j'appuie encore une fois sur ce que tu viens de dire en effet ci cd cd parce que il ya continuous deployment et continuous delivery il ya pas mal d'abus de langage autour de tout ça mais moi j'aime bien voir ça en cycles qui ont leurs propres cycles différents quoi vraiment la ci c'est ce que tu viens de dire c'est j'ai des devs je fais du test et à la fin je sors un artefact ready to use et derrière tu as la cd qui est l'étape d'après juste mon artefact je vais le déplacer automatiquement sur un environnement d'intégration justement et le delivery c'est jusqu'à la prod et c'est vraiment trois cycles qui peuvent être différentes et qui peuvent avoir des vélocités différentes en fonction de ton état de maturité de ton application parce que si tu as un truc qui est stateful bah tu peux pas forcément faire tout ça de manière aussi fluide qu'une stateless mais bon on en reviendra plus en plus en détail après justement en fait c'est assez bien c'est qu'en fait là on revient sur ce que je voulais dire en fait c'est que les conteneurs en fait très souvent ça revient à la ci en fait c'est cette première partie en tout cas à mon sens qui est avant de faire la cd avant de faire même juste donc continuous deployment ou delivery ou je sais pas quoi faut d'abord avoir un environnement pour pouvoir intégrer et avoir au moins un binaire un artefact parce que en fait un docker enfin un conteneur c'est juste un binaire c'est c'est un gigantesque binaire qui représente mon application qui peut tourner sur un kernel linux la plupart du temps je sais pas d'ailleurs vous mais moi ce qui m'avait séduit vraiment quand j'ai commencé à comprendre en fait docker c'est c'est de me dire vraiment ça c'est c'est génial j'ai un truc reproductible que je peux faire tourner en local et qui aura le même comportement ce que si je le fais tourner dans différents environnements de staging une production à ceci près qu'à la config bien sûr mais bien sûr mais mais la config de toutes les façons tu l'auras puis oui puis surtout tu peux l'adapter à des différentes versions de ton application ou dépendance assez facilement je suis en plein dents par exemple en ce moment où on avait fait une grosse phase de migration l'année dernière sur toutes nos plateformes de production et après il restait du legacy qui était dans une version de code plutôt différente du reste de la majorité de ces plateformes là et là je suis en train de migrer ces trucs là justement et j'ai pu adapter assez facilement en moins du moins d'une demi-journée toutes ces plateformes pour qu'elles tournent avec leur version spécifique et pas avoir à m'embêter à les mettre à jour sans avoir connaissance des effets de bord que ça pourrait engendrer etc et le fait est que ça marche quoi alors je vais pas le faire mais au final je vais le faire mais ce que tu viens de dire est un truc assez génial c'est qu'en fait c'est c'est quelque chose qu'on entend assez peu en fait au final les success stories des conteneurs sont maintenant devenus tellement évidentes pour tous que tout le monde oublie d'en parler c'est vrai qu'en fait on a toujours trois quatre pelés dans un coin qui vont dire les problèmes qu'ils ont avec les conteneurs en oubliant en fait tout ce qui marche mais qui devient une newt news cette nouvelle qui n'existe plus parce qu'elle est devenue tellement courante qu'elle passe inaperçue c'est devenu mainstream voilà pour vous dire un peu et c'est quelque chose que j'ai pas dit venez dans ce podcast venez participer venez donner votre expérience et en fait c'est le problème pourquoi depuis un an on n'a pas fait ce podcast là c'est qu'en fait beaucoup de gens se disent bah non mais moi je fais du cube mais il n'y a pas de raison que je vienne en parler en fait non en faire à l'heure actuelle est une nouvelle en soi ne pas en parler fait que certaines personnes peuvent penser que personne n'en fait beaucoup de personnes dans la phrase mais mais en gros comme personne ne dit qu'ils en font ben en fait tout le monde a l'impression en tout cas ceux qui n'en font pas ont l'impression que personne n'en fait puisque plus personne ne dit qu'ils en font c'est ça exactement donc venez ici n'ayez pas peur vous ne faites pas les choses bien et c'est normal personne ici autour de la table à mon avis ne fait exactement ce qu'il avait envie de faire mais mais venez en parler et et ça c'est très bien c'est de montrer un exemple précis de conteneurs au quotidien et je pense pas que tu aies fait un tweet pour pouvoir parler de ça je pense pas que tu en ai parlé dans une conférence et à mon avis même si tu avais fait un une demande dans le cfp dans une conférence je pense pas que tu aurais été pris c'est peut-être ça le problème mais en tout cas voilà un exemple de réussite concrète au quotidien un truc qui prend ça t'a pris combien de temps quelques heures le temps de comprendre comment ça marchait quoi puis après je peux le répliquer facilement surtout voilà quelque chose comme ça dans un autre contexte si jamais je t'avais donné un vmdk et ben voilà voilà c'est genre merci merci bravo donc voilà je pense que maintenant qu'on a vu on va pas parler trop de comment on build le conteneur on pourrait parler de builda on pourrait parler de canico il y a plein de façons de faire je pense voilà et justement je veux pas rentrer là dedans puisque on a docker on a on a plein d'autres systèmes qui arrivent maintenant je pense que à la fin d'une ci la seule chose que les gens doivent avoir c'est un conteneur conteneur qui marche choisissez la solution vous voulez on pourra parler dans un autre podcast mais c'est pas ça le sujet aujourd'hui maintenant c'est voilà on prend le principe qu'on a un conteneur comment maintenant on le met dans kubernetes je veux juste revenir de qu'est ce que ça veut dire mettre dans kubernetes parce qu'en fait c'est quelque chose on a l'impression qu'il y a de la magie tout autour au final non c'est juste décrire les étapes ou en tout cas l'état final qu'on veut avoir dans kubernetes c'est à dire je veux avoir tel conteneur avec tel autre donc ça on va appeler ça un pod c'est deux qui vont tourner ensemble et ils vont devoir communiquer via un service donc via une idresse ip sur un autre sur un autre groupe de conteneurs et voilà et en gros c'est juste un agencement en fait c'est juste la description de quel est l'agencement que je veux et à kubernetes de le faire je reviens juste à la base c'est que d'ailleurs à la base de toute base de kubernetes en version 1.0 on n'avait même pas le concept de deployment on avait juste l'état on disait l'état qu'on voulait avoir et en fait si jamais il fallait faire des changements ça se faisait client side c'était le client qui faisait l'état la seule chose qu'on pouvait demander à kubernetes c'était de maintenir un nombre de répliques en disant il m'en faut deux trois quatre de un certain type de conteneur et c'était à peu près la seule chose qu'on pouvait faire tout le reste mais en fait on arrivait très bien à faire des deployments on arrivait très bien à faire tout ça par contre c'était le client qui faisait c'est ces actions en fait voilà je voudrais juste avoir déjà pour vous déjà l'état de l'art enfin l'état en tout cas de ce que vous faites vous quand vous devez faire un deployment c'est à dire j'ai un client qui a un conteneur et et ben il a envie d'avoir son application en prod vous à l'heure actuelle je ai commencé par le dernier qui n'a pas parlé alors nous c'est un peu particulier parce qu'on est parti sur le c'est jamais particulier moi je vais en parler après tu vois c'est aussi particulier à ce que je fais donc c'est pas particulier on a pris le pli d'avoir un énorme cluster multi tenant donc on délivre du namespace donc là pour que la personne qui veut déployer son appli puisse la déployer elle doit avoir un namespace avec du quota cpu ram et un accès du coup au cluster donc qu'elle soit déclarée dans la nuire comme ayant le droit d'aller sur notre cluster et puis après ben c'est du kubernetes je pousse mon yaml que ce soit avec mon avec mon avm ou directement avec mais assez icd donc c'est je pense c'est assez assez basique mais étant donné qu'on fournit du namespace les gens peuvent se trouver qu'ils sont un peu contraints alors que ben ils ont de quoi exécuter leur appli en fait oui mais tout à fait donc en gros là toi dans ton contexte vous ne vous souciez pas de comment les développeurs poussent vous leur donnez juste un namespace un point d'accès un namespace c'est yolo et tu sais à peu près comment les développeurs donc dans ce contexte comment donc en gros là tu les aides pas t'es vraiment en mode extérieur t'es juste une offre de service kubernetes est-ce que tu sais à peu près comment eux ont l'habitude de travailler est-ce que quel est l'outil qu'ils vont utiliser est-ce que c'est des manifestos ou il y a autre chose du helm en fait ça dépend beaucoup des différents métiers parce qu'on a quand même pas mal de métiers dans la banque donc il y a eu une initiative de standardisation avec une CICD groupe où là ben ils poussent dans la CICD et et la CICD se charge de déployer dans le cluster et après il y a des ils poussent quoi d'ailleurs ils poussent le code c'est ça ? leur code dans la CICD d'accord donc en fait ils ont créé une sorte de pass over cube c'est à dire en fait la CI fait le travail de build pour après puis pousser dans le cube oui oui avec du nexus et tout ça d'accord et après il y en a qui construisent eux-mêmes leur CICD et je pense que ceux qui débutent par contre eux le font depuis une machine virtuelle où ils ont juste du docker compose et du docker enfin docker installé et ils font leur conteneur gentiment depuis leur même parce qu'on est tous sous windows donc c'est compliqué d'aller builder sous windows mais du coup ils ont une VM Linux sur laquelle ils peuvent développer et puis ils font leur test et après ceux qui sont encore en étape de test ils vont aller déployer dans notre cluster ce qu'ils ont fait sur leur VM c'est plus si compliqué que ça de builder sous windows avec WSL2 et docker beta other topic mais j'ai testé je peux dire j'ai testé ça récemment avec mon sito qui est sous windows et ça marche plutôt bien après le problème c'est les posts un peu verrouillés chez nous alors ça c'est un autre problème donc là en fait on a vraiment la description de ce dont on parlait tout à l'heure c'est qu'en fait quand t'as une plateforme complètement homogène donc là t'as parlé de Nexus etc à mon avis c'est parce que vous faites du java il y en a eu enfin il y a un peu de tout il y a de la JVM, du Node.js de tout et donc la CI qui a été créée elle avait comme but d'unifier tous ces trucs là en un seul endroit c'est celle du groupe oui après les différents métiers ont fait leur CI comme ils ont donc en fait il y en a un qui doit les unifier tous mais en fait tous on n'a rien à foutre on fait de leur côté ça dépend il y en a qui ont les doigts sur les coutures et qui on leur a dit aller dans la CI group donc ils vont dans la CI group ils n'ont pas forcément tort ils n'ont pas forcément raison mais tant qu'ils arrivent à leur but c'est le principal au final s'ils arrivent à déployer et que ça marche non mais je suis d'accord c'est juste ce que j'ai vu souvent en fait dans les grands groupes justement c'est que par défaut avant de pouvoir aller dans le Kubernetes on dit d'abord il faut créer cette CI qui va créer tout ce truc etc et créer une sorte de de pseudo pass un pass merdique en fait en vrai c'est pas un bon pass si jamais on compare par rapport à tous les autres qui existent mais c'est assez marrant dans les grands groupes cette notion de se dire on ne livre d'abord qu'un Kubernetes bah en fait les gens ne le comprennent pas c'est dur de dire à quelqu'un non mais en fait j'ai juste une API Kubernetes et après les développeurs doivent se l'approprier c'est non non on doit faire un truc où genre le développeur il ne fait que développer parce qu'un développeur c'est mauvais ça ne sait que développer et donc il faut lui donner quelque chose par dessus mais tu vois tu reprends un peu le schéma des grands groupes c'est qu'ils se disent Kubernetes c'est très puissant parce que ça a une API qui est très très vert enfin qui aborde plein de sujets plein de composants plein de types d'objets donc c'est très puissant et justement c'est le même jeu qu'avant c'est qui build non non tu sais pas donc c'est trop puissant trop de pouvoir je te laisse pas faire on a souvent ça et vous deux alors on va avoir le côté petite boîte petite boîte 20 alors nous on n'a pas encore migré entièrement sur Cube on est toujours dans le process d'évaluation qu'on a commencé mi-janvier mais l'idée c'est que généralement on n'a pas encore trop de dogme et on n'est pas sur ça marche comme ça et pas autrement il y a du Cube c'était la plaie il y a du Helm pour certains composants qui le proposent et on le consomme nous en interne on partirait plutôt sur justement des manifestes RAW ou des trucs comme Customize ou CAP on en verra plus tard mais qui restent très proches de ce qui se fait pour être assez simple et par contre il y a quelque chose qu'on voudrait vraiment vraiment utiliser dès le début mais ça c'est d'un commun accord avec tout le monde c'est plutôt une approche GitOps ou avec des workflows différents mais justement les manifestes Cube sont comités dans le répository des applications et en fonction d'événements qui ont lieu sur certaines branches c'est récupéré par des choses qui le déploient automatiquement dans du Cube et ça c'est pour plutôt faciliter le chemin dans le cas nominal et tout en n'empêchant pas de faire des actions avec le Cube CTL parce que t'en as toujours besoin parce qu'on a beau dire no hops t'as toujours à un moment donné un truc que tu dois faire en production dans un environnement parce que c'était pas prévu je suis d'accord et dans mon cas en fait le truc c'est que on déploie ce qui est particulier du coup chez nous c'est qu'on déploie x fois la même application en production donc on a aujourd'hui une centaine de fois la même application qui est répliquée pour nos différents clients en fait t'as la même application mais déclinée avec une config un peu différente une base de données différente t'es pas multitenant mais t'es monotonant c'est ça c'est multi-instantier multi oui on peut dire ça comme ça et du coup ça s'applique bien à un truc templatisé donc ce qui fait que j'ai assez rapidement choisi du helm pour déployer tout ça aussi lié au fait que je voulais avoir un truc facile à exploiter pour le déploiement des applications parce que chez nous c'est pas les devs qui déploient les nouvelles plateformes c'est ce qu'on appelle chez nous les IPM les Engineering Project Manager qui sont un peu le lien entre le produit et la technique qui font le déploiement des applications et quand on était avant sur Heroku comme Xavier essayait d'en sortir aujourd'hui d'ailleurs on avait une interface faite maison où on rentrait le nom de l'application quelques paramètres et on cliquait sur créer ça utilisait une appli template et ça faisait tout le boulot en background et Rancher permettait avec du helm permettait de faire la même chose en fait donc là aujourd'hui quand on veut déployer une nouvelle plateforme on va sur Rancher on fait clic le template je remplis mes champs le nom les 2-3 paramètres d'environnement etc le nombre de réplicas etc on clique sur lancer ça prend 2 minutes on clique on attend 3 minutes le temps que tout se crée que ça s'initialise que le DNS se crée tout seul le certificat se crée tout seul et pouf la plateforme est up and running et c'est super rapide et plus personne se pose la question de quelle complexité il y a derrière juste ça marche ok là si jamais je résume en fait ce que vous avez dit il y a deux points en fait qu'on corrèle souvent ensemble et en fait qui sont assez décorrélés c'est le moyen donc de templétiser ce que tu disais cette manière d'instancier en fait qui est d'un côté Xavier qui disait soit des rows donc quand on parle de rows c'est donc des manifestes à plat des manifestes genre les alamites ils sont ils sont guide comité ils sont vraiment c'est exactement la réplique de ce qu'il y a dans l'API d'un côté on a ça ou du customize on en parlera un peu après mais quelque chose en fait très très proche de l'état final du cluster c'est à dire quasiment en fait c'est comme si je faisais pas du j'utilisais pas d'ORM mais j'utilisais directement en SQL genre mon dump SQL quoi et je touchais au dump SQL au final là quand on fait de l'API comme l'API de cube est vraiment 1-1 c'est à dire ce qui tourne est exactement ce qu'il y a dans l'API et ce qu'il y a dans l'API est exactement ce qui tourne on peut back-upper tout ce qu'il y a là et de l'autre côté il y a toi Victor qui a fait plutôt le choix de partir sur un système de templating donc là avec Elm donc Elm qu'est-ce que c'est ? c'est des manifestes avec du Go Template alors c'est assez marrant quand je le montre aux gens les gens voient du Jinja oui bah ça ressemble à des moustaches parce que c'est du moustache c'est du curly braquette etc mais c'est assez marrant en fait de voir ce chose là et je pense que c'est aussi ça qui fait le succès de Elm c'est que ça ressemble beaucoup à du Antibull en fait les gens quand ils regardent ça ils disent ah bah tiens je connais le templating Antibull donc je connais le templating Elm non ne pensez pas ça ça se ressemble mais voilà c'est pas forcément le cas mais en gros il y a cette façon là donc c'est la façon en fait dont on génère ce manifest et après il y a l'autre façon qui est comment vraiment on le déploie c'est-à-dire que d'un côté donc il y a toi Victor qui s'est dit bon bah moi en fait je vais utiliser Rancher comme plateforme pour donner une interface à mes users qui ne sont pour le coup donc pas des users techniques enfin il y a les deux en fait pas trop techniques enfin en tout cas il y a des gens qui ne sont pas techniques dans le lot et il y a toi de côté Xavier qui s'est dit non non mais moi en fait ce que je veux c'est avoir du GitOps qui me référence et donc je veux utiliser le workflow git que tout le monde sait maîtriser en tout cas on espère on est en 2020 quand même et donc utiliser ça et en fait c'est deux choses différentes t'aurais très bien pu utiliser du GitOps avec du Helm ouais tout à fait voilà t'aurais très bien pu utiliser une interface front mais qui génère les manifestes à plat etc et donc en fait c'est assez marrant c'est que vraiment en fait on a donc deux choses différentes il y a la manière dont on génère les manifestes en fait parce qu'à la fin de toute façon dans l'API Cube il ne restera que des manifestables là ça il faut quelque chose qui lui file du manifestable peu importe la source il faut que ça finisse comme ça voilà et après il y a l'humain comment l'humain va gérer cette chose là et ça c'est marrant c'est que souvent les gens confondent les deux en fait et se disent ah mais regarde j'ai mon helm c'est bien mais ils oublient que le value.iml il est sur leur post et qu'en fait c'est quelque chose qu'ils n'ont pas partagé donc il n'y a pas le workflow en fait d'utilisation du helm ils ne l'ont pas utilisé parce que je donne une charte à quelqu'un je ne vais pas donner les values avec j'ai aucun moyen de retrouver de retomber sur mes pieds mais moi en fait enfin comme vient de le dire Victor c'est quand même enfin moi je trouve qu'il a appliqué helm au bon moment et que comment dire mon choix de ne pas appliquer helm se justifie également dans le sens où il vient de le dire lui grosso modo de ce que je viens de comprendre il me corrigera si j'ai tort c'est une application grosso modo l'application développée elle a le même corps et elle est instanciée avec justement des paramètres qui sont différents donc ça se prête exactement à ce que fait elle parce que ce but du jeu c'est tiens je te file des paramètres mais c'est le même même blob ou le même binaire enfin la même application instanciée différemment nous en fait on n'a pas vraiment ce pattern parce qu'on a plein de services qui souhaitent partage des librairies mais sont quand même tous différents donc je n'ai pas vraiment cette notion de tiens je dois l'instancier plusieurs fois donc nous on est encore un peu plus proche justement du code source dans le sens où il faut des manifestos où ça nous suffit et est-ce que tu peux expliquer par exemple Customize plutôt que Elm dans ton cas de ce que tu t'envoies en tout cas alors pourquoi est-ce qu'on envisage Customize c'est parce que donc en gros on a nos manifestes peut-être on peut revenir déjà même juste sur l'histoire de Customize juste pour dire Customize donc tout le monde connaît Elm à mon avis et parce que c'est quelque chose la plus connue globalement Elm est un templating donc comme on a dit de manifestes c'est-à-dire qu'on écrit un template en Go et on va lui donner des valeurs et les valeurs vont être remplies dans le template pour après sortir un manifestes c'est quelque chose donc comme on l'a dit instantanément dans le début même dans la définition du Elm c'est lié à Go or Kubernetes ne veut pas être lié à Go Go n'est qu'un outillage dans la stack Kubernetes ce n'est pas une API Kubernetes ne sera jamais Go Only normalement en tout cas en tout cas essaye de l'être et donc ça a toujours été le problème de la communauté Kubernetes avec Elm c'est que Elm ne pouvait pas être réimplémentée en Python en tout cas pas facilement pas en Node.js etc. pour réinventer il faut redévelopper le Go template voilà il faut réinventer entièrement et ce serait compliqué parce qu'il y a des fois des primitives qui sont très très proches du langage il y a même des objets qui sont de l'exécution de code Go concrètement ça utilise même des libes Sprig par exemple dans Elm qui est une lib Go donc il faut réimplémenter la lib voilà c'est ça donc ça devient compliqué et donc ça a toujours été le problème ce qui fait que la communauté Kubernetes à un moment s'est dit bon il nous faut quelque chose mais il nous faut quelque chose qui soit toujours dans le paradigme de Cube le paradigme déclaratif et il nous faut quelque chose donc de purement déclaratif donc quelque chose de déclaratif c'est quelque chose qui peut être normalement réimplémenté juste en fait réimplémenter l'API et donc là c'est juste une API de templating sauf que là en fait ils se sont dit que pour ne pas faire du templating parce qu'il y a toujours ces histoires là on va faire un système d'overlay tout comme il y a les overlays dans Docker c'est à dire on a d'abord une base et après par dessus on vient rajouter ou enlever des fichiers etc etc et à la fin on ne fait que regarder le résultat final dans Customize c'est à peu près la même chose on a d'abord des manifestes de base et après par dessus on vient rajouter ou enlever des paramètres en patcher d'autres etc pour arriver à l'état final de ce qu'on veut voilà Customize est maintenant un projet Kubernetes dans le SIG donc vous pourrez le trouver dans github.com Kubernetes SIG Customize il est aussi intégré dans une vieille version par contre faites attention à la version dans kubectl donc si vous avez un kubectl assez récent vous pouvez kubectl-k et vous avez Customize mais ce n'est pas une version avec toutes les dernières features et voilà je vous laisse regarder ça mais en gros c'est les deux points de détail enfin détail deux points assez importants de divergence voilà de base mais après il y a d'autres choses on reviendra dessus mais je vais te laisser Xavier revenir pourquoi le choix d'un template ou le choix d'un overlay ou d'un système de layer justement parce qu'en fait nous on n'avait pas forcément beaucoup de comment dire de valeur ajoutée à devoir créer un template helm et à devoir gérer des releases helm parce qu'on était assez proche du code en fait justement on est sur Heroku et on a plein de services qui sont vraiment différents c'est pas un service multi-instanciers et en gros on commit on push et on veut déployer et pour nous il n'y avait pas forcément d'intérêt à rajouter cette couche de helm par dessus par contre on envisageait un peu Customize parce que justement il y avait des comment dire c'est ce que vient de dire Guilhem il y a un manifeste de base qu'on va ensuite étendre en rajoutant des propriétés qu'on a besoin peut-être plus dans un environnement par rapport à un autre donc typiquement dans Dev nous on ne met pas forcément les notions de ressources de quotas et autres qu'on veut par contre spécifier et expliciter en staging et en prod donc c'est vraiment ça on a un manifeste de base et on vient l'étendre pour lui rajouter des contraintes en fonction de notre environnement qui est staging et prod c'est comme ça que chez nous ça fonctionne et encore on l'envisage on ne va pas le systématiser chez nous ça va vraiment être en fonction de l'usage des gens mais on partirait plutôt sur si on peut faire du RAW on fait du RAW si on a besoin de plus bah on prend plus je pense aussi il y a une notion c'est que t'es parti en GitOps first est-ce que justement cette notion là elle vient pas parce qu'en fait le problème des Helm c'est qu'il faut une chart et donc en fait ça devient yet another application qui a son propre cycle de vie si jamais moi je fais du Node.js par exemple ça veut dire qu'à l'intérieur de mon enfin quelque part j'ai du code en Go qui va tourner à côté de mon code Node.js globalement c'est ça qui va se passer toi comment tu gères justement ces releases enfin comment tu le code source des chartes Helm il est à côté de l'application dans un autre repo il est dans un repo séparé ouais c'était par souci de simplicité en vrai parce que c'était plus simple de l'intégrer dans le catalogue Rancher etc il pourrait potentiellement être à côté de l'application ou dans un dans un Helm qu'on s'appelle Chart Museum aujourd'hui ça tire dans du Git directement ce qui n'est pas forcément l'idéal d'ailleurs il n'y a que deux de Chart Museum qui existent chez nous concrètement que j'ai créé moi-même et d'ailleurs ce que je n'ai pas dit tout à l'heure c'est le fait c'est qu'on commence à avoir d'autres services parce que c'était très monolithique jusqu'à présent l'application et là on commence à découper dans des petits dans des petits bouts à côté à sortir des briques dans des services plus petits l'authentification par exemple pour le Nancy Teckin et ceux-là pour l'instant c'est des manifestes à plat parce qu'il n'y a pas besoin c'est des services centraux ça devient des services centraux pour toutes les applications donc il n'y a pas besoin d'avoir un truc de template pour le déployer x fois parce qu'on va le déployer peut-être deux fois donc soit pour l'instant c'est des manifestes à plat peut-être qu'on fera du customize si jamais on veut le déployer plusieurs fois avec des notions d'environnement comme l'a dit Xavier mais voilà c'est exactement ce qu'a dit Xavier c'est en fonction du besoin la solution qui paraît la plus adaptée après c'est peut-être pas la meilleure solution mais on va pas s'imposer de faire du helm à tout prix ou du customize à tout prix si ça n'a pas de sens rajouter de l'overhead quand il n'y en a pas besoin pour moi c'est un peu débile c'est même c'est marrant en fait qu'en préparant ce podcast on en a assez parlé c'est du XKCD qui parle de l'automatisation donc il y a deux XKCD j'ai pas noté le numéro mais vous pouvez les retrouver XKCD automatisation et vous les trouverez assez facilement il y a le premier qui dit ce qu'on espère de l'automatisation c'est-à-dire on travaille un peu au début et après ça nous fait baisser la charge de travail mais c'est un investissement au début et après après le paradis et le bonheur ça coûte plus rien voilà après ça coûte plus rien on a ce petit coût au début et en fait la réalité c'est bah non mais en fait on a bossé au début et après on passe énormément de temps à le maintenir c'est coût versus gain quoi c'est combien de temps tu vas combien de temps et d'énergie tu vas dépenser à le créer et à le maintenir versus qu'est-ce que ça va te rapporter mais en fait même le maintenir c'est quelque chose que tu imagines avant de le faire et en fait il y a concrètement quand tu l'as fait enfin quand tu le fais et quand tu te retournes sur le passé est-ce que vraiment ça t'a apporté tout ce que tu pensais que ça allait t'apporter et en fait dans Elm c'est assez marrant c'est que c'est quelque chose qui paraît séduisant au début en se disant bah non mais j'ai peu de choses à faire je peux y aller regarde etc etc je vous encourage à aller voir toutes les charts communautaires ou même les charts qui sont données par n'importe qui allez voir les templatings genre pour un manifeste qui après fera une cinquantaine de lignes finalement quand vous aurez donné vos values vous retrouvez à avoir un template qui fait 300, 400, 500 lignes de code et même la prédiction de savoir qu'est-ce qui va se passer en suivant les if, go etc bah walou quoi enfin donc en fait c'est assez marrant c'est ça en fait c'est la prédiction qu'on va avoir par rapport à ce qui est réellement le bonus apporté par contre quelque chose qui apporte Rancher enfin Rancher via Elm et dont vous n'avez pas parlé trop parce qu'en tout cas c'est la notion de release c'est en fait ce qu'apporte Elm et je pense que les gens veulent apporté c'est de se dire j'installe une application avec tout ce qu'il y a autour je peux la rollback je peux la désinstaller je peux tout ça etc vous je sais pas si vous avez ça je l'utilise pas aujourd'hui pour l'instant d'accord donc tu utilises Elm et tu utilises pas ça non alors ouais il y a tout ça en effet mais comme je l'ai dit nous nos services ils sont assez simples dans le sens où ce sont des web services qui sont connus en node principalement les ressources qu'on a pour chaque application c'est un ingress un service un deployment fin en vrai je voulais que tu parles de k-app ouais ouais j'allais venir mais même malgré ça du coup si jamais on fait du rollback vu qu'on est plutôt on voudrait faire plutôt du gitops c'est changer le manifeste et refaire un apply et si jamais on devait plus le faire justement manuellement en mode opérationnel on utiliserait la fonction rollout rollback du deployment ouais mais en fait le deployment il s'applique la fonction rollout elle s'applique sur un conteneur en particulier un deployment enfin un deployment et en fait il est là un peu le problème et c'est ça qui apporte en fait Helm la plupart du temps parce que les gens en voient voilà tu le fais sur un ensemble c'est à dire que si jamais j'ai envie imagine par exemple mon application je l'ai recodé entièrement je suis passé de Go à Node.js et en fait mais avec une architecture complètement différente je déploie cette nouvelle architecture complètement différente et elle ne marche pas j'ai envie de rollback sur la version d'avant bah en fait Helm va me maintenir en état c'est à dire qu'il va être capable d'enlever les choses en plus et de remettre les choses qu'il y avait en moins c'est ça en fait la chose assez cool que fait que fait que fait Helm dans ce cas là ouais t'as bien raison mais comme je viens de te dire nous elles sont plutôt simples et l'idée c'était de au maximum se poser sur du son du GitOps donc en fait si on fait un Git c'était à la plate du directory normalement il nous l'enlève quoi ou pas ou pas mais non mais voilà donc encore une fois c'est comme je dis nous on a pas encore fini il a fait la migration on est encore dans une phase de comment on appelle ça d'estimation de POC et compagnie donc on partirait là dessus maintenant si on se rend compte que ça ne fit pas nos besoins on changerait en effet ce sont des aspects qui sont plutôt séduisants pour Helm ou pour autre chose et en effet il y a eu Kaap alors si vous ne connaissez pas Kaap je vous en parlais rapidement c'est une application qui a le bon goût justement de ne pas rajouter trop de complexité dans ce que vous avez c'est à dire que il n'y a pas de server side il n'y a pas d'opérateur ou de CRD à déployer dans le cluster si ça peut séduire certains c'est vraiment une application qui est client side et en fait ça supporte les manifestos donc typiquement leur cas d'usage ils te disent tu fais un customize ou un help template et tu pipe tout ça dans du Kaap et son concept à lui c'est de te matérialiser une application en se basant sur des labels c'est à dire qu'il trouve tous les objets cube qui ont le même label par exemple app égale mon app et il va te les rassembler sous ton app quand tu fais Kaap list tu vois les applications et ça te ressort et ça te groupe toutes les ressources liées avec ce label là et en effet ça ça a une notion de deployment c'est une notion d'ordering c'est une notion de wait c'est à dire qu'il est capable de créer des ressources en avance de phase genre d'abord le namespace si t'en as besoin et qu'il n'existe pas ensuite les pods et les deployments jusqu'à finir par l'ingresse il les fait dans l'ordre et ça c'est assez séduisant en effet sur le papier il y a d'autres trucs en fait c'est une logique KISS qui est customise produit les manifestes plats exactement et après K-App se charge du workflow de déploiement voilà se charge du workflow de déploiement du rollback etc. en d'une version à une autre exactement ça c'est super bien et alors il y a un autre truc qui moi également m'a séduit en tant que comment dire SRE opérateur c'est une approche un petit peu à la terraforme dans le sens où quand tu le fais de manière interactive il a un une étape un stage de diff où il te montre en fait les changements qu'il y a entre ce que tu veux lui appliquer et les objets qui tournent et qui existent déjà dans Kubernetes il te montre un diff des propriétés et ça c'est super bien parce que des fois en effet c'est un peu troublant quand tu fais cup c'était la plaie et tu croises les doigts tu dis bon qu'est-ce qui tournait avant qu'est-ce qui tourne maintenant je sais pas j'espère juste que ce qui va tourner après c'est exactement ce qu'il manifeste mais exactement le changement d'un state A à un state B tu le connais pas et lui il te le propose ça c'est plutôt très très suivant donc et là en fait ça revient au deuxième ICCD dont j'ai pas parlé qui est en fait le temps d'investissement qu'on va faire c'est-à-dire le temps espéré gagner par rapport et combien de fois ça arrive enfin vous voyez c'est une matrice de combien de temps j'espère gagner et combien de fois je vais le faire donc est-ce que c'est une fois par semaine une fois par jour une fois par an et donc combien de temps je vais investir combien de temps me paraît suffisant à investir et en fait Helm c'est un peu ça c'est que genre c'est énormément de temps de maintien pour y rentrer dedans pour le faire en plus c'est une équipe spéciale parce que c'est un nouveau langage les gens veulent pas le faire etc etc ça a en fait plein d'impact pour au final résoudre un problème qui est le changement d'une version A à une version B majeure et c'est quelque chose qui arrive au final assez peu souvent donc en fait tout ce truc là de se dire bon bah le jour où on sait qu'on a un changement majeur bon bah là on le fait pas en CD mais on le fait à la main et on a quelqu'un qui regarde ce qui se passe etc me paraît pas être un coup exorbitant qui justifie l'utilisation de Helm dans un cas comme ça et en fait Helm par contre pour moi devient ultra justifié dans un contexte en fait que tu esquisses un peu Victor qui est le cas où je dois instancier mon application à des milliers d'endroits en même temps typiquement je suis rancher puisque rancher s'installe dans le cluster Kubernetes des gens et bah en fait moi si jamais je suis rancher oui je vais faire un Helm parce que c'est un contexte où je veux que que quand je mette à jour mon application j'ai pas besoin d'envoyer un ingénieur rancher pour le faire et c'est Helm qui va se charger de faire ça donc si je suis rancher je fais du Helm parce que je m'installe dans des milliers de clusters partout dans le monde qui sont des fois sur du bare metal des fois sur du GKE des fois sur de la WS etc etc mais quand je suis mon entreprise ce coût exorbitant du passage à Helm qui paraît séduisant quand les gens viennent de Ansible me paraît pas enfin en fait reprend un pattern un mauvais pattern qu'on avait dans ces cas là qui était qu'on avait une équipe qui faisait d'un côté le déploiement et de l'autre côté l'équipe qui faisait le développement et en fait on avait pas du tout cassé le DevOps et je pense que justement les outils type Customize ou même des manifestes à plat juste à plat reviennent un peu là-dessus et c'est marrant en fait aucun des deux vous avez cité quelque chose pour ça que j'aurais bien aimé avoir d'autres gens parce qu'il y a plein de gens qui me disent ça c'est je ne veux pas écrire des YAML ah oui exact mais d'ailleurs c'est drôle parce que comment dire on a travaillé avec une on travaille aussi avec une boîte pour nous accompagner sur cette migration et justement ils m'ont cité Helm pour me dire oui mon taf c'est pas d'écrire que du YAML je dis oui d'accord en effet avec Cube il y a une certaine fixette maintenant sur le YAML enfin en fonction des outils le langage change et le DSL change mais au final si c'est descriptif et que ça explique vraiment ce que ça fait bah peu m'importe parce qu'au final je sais ce que j'ai écrit et surtout que M c'est du YAML on a rien changé on a juste mis du YAML avec plein de braquettes autour pour plus savoir où est-ce qu'on en est et des ranges c'est pour ça que des fois ça me fait sourire des tout YAML d'objets ça me fait toujours rire parce que c'est mauvais argument mauvais endroit c'est pas grave revient la prochaine fois ouais c'est ça et puis j'arrive pas du tout à comprendre ce concept de se dire en fait il y a une peur de la duplication tu vois par exemple moi j'ai pas de problème à me dire que si jamais mes YAML il marche bah je les backup ils sont à un endroit ok ils sont dupliqués ok peut-être mon dev et ma prod sont similaires à deux lignes près et en effet j'ai 14 fichiers à YAML qui sont exactement identiques mais what else le git je paye pas au nombre de fichiers dans un repo git ouais t'as raison mais il y a un truc un pattern que je suis en train d'observer plutôt de prendre conscience et moi même d'ailleurs j'en fais les frais et j'essaye de réfléchir pour pas me faire prendre en piège c'est que il y a toute cette notion de on développe des connaissances on développe des best practices maintenant il y a SRE by the book et donc il y a des dogmes qui s'établissent par période config management TDD et ainsi de suite et du fait maintenant on te dit voilà il faut faire comme ça et pas autrement où est-ce que je voulais en venir ? ah oui sur la duplication et donc maintenant en fait les gens te disent ouais on a peur de la duplication parce que c'est pas dans les best practices parce que machin il faut toujours qu'il y ait un pipeline et compagnie ou s'il n'y a pas de CICD c'est moche c'est pas bien bah non en fait en fonction de ta boîte de ta maturité de tes besoins de tes contraintes t'es pas obligé d'avoir tout production ready comme on me dit je veux bien peut-être justement pour peut-être tordre le cou à ça c'est un peu ce qu'on avait en discussion avant de commencer ce podcast c'est que les gens souvent ne comprennent pas ou ont peur de quelque chose qu'ils ne connaissent pas parce qu'en fait quand tu le connais pas c'est dur d'estimer le temps que ça prend à utiliser etc si jamais tu devais décrire le GitOps parce que t'en as parlé et je pense qu'en fait c'est une bonne réponse à ça qu'est-ce que c'est quels sont les outils qu'on peut utiliser et au final comment ça se met en place si jamais même en très très loin ouais alors GitOps le terme en tant que tel ça a été plutôt promu et mis en avant par une entreprise qui s'appelle Weaveworks et leur concept c'est que même pour de l'infrastructure en fait la base c'est du Git et tu récupères tu check out ton Git et t'appliques quelque chose ça vient parce que Kubernetes est descriptif parce que c'est descriptif ouais mais je pense que même ce terme était peut-être à tort employé pour un phrase code avec des outils comme Terraform ou même à l'époque Chef Fancyville n'importe quoi mais le concept c'est vraiment du GitOps c'est je commite quelque chose et direct derrière il y a une opération qui est déclenchée parce que il n'y a pas de phase de build et autre je l'envoie directement sur l'API en face dans le cadre de Kubernetes il y a deux projets qui prennent le devant de la scène qui s'appellent FluxCD et ArgoCD qui ont tous les deux d'ailleurs annoncé qu'ils mergeaient dans un nouveau projet qui s'appelle GitOps Engine ils ont annoncé ça en novembre je pense avec Amazon et le concept c'est ça alors dans les best practices qu'eux mettent en avant c'est en théorie tu as deux repos un pour ton code source et un pour tes manifestes de déploiement et dans les schémas qu'ils mettent également en avant souvent dans ton pipeline c'est t'attacier ICD et à la fin quand t'as fini de pusher et de builder ton artefact tu commites également un changement dans ton autre repo de config pour dire maintenant faut déployer cette image là et il y a un autre pipeline qui prend le relais en mode tiens le tag de mon image dans mon manifeste cube a changé donc je le check out et je fais avec le cube c'était l'apply dans les grandes lignes ça ressemble à ça il y a des variantes où nous on essaye de garder les manifestes cubes dans le même repo de l'application pour pas avoir un repo infra un repo de l'app on est en train de tester une variante où on a des branches différentes c'est à dire en gros une branche master et du feature branch pour le code ça c'est un historique git et au sein du même repo un autre historique git sur deployment slash staging deployment slash production où quand tu check out ces branches là tu n'as que les manifestes cubes à l'image de ce que github a introduit avec si vous connaissez les github pages souvent tu as ton code qui build ton site statique sur master mais au final les build les html buildés existent sur une autre branche qui s'appelle github pages et quand vous pushez ça github lui derrière va servir ses fichiers directement avec un serveur web statique donc nous on essaie de garder les deux en se disant il faut qu'un développeur quand il veut travailler sur ce service là il puisse le check out et tout avoir mais vu que c'est quand même deux workflows et de life cycle différents c'est ce dont j'insistais pour CI-CD et bien tu as deux historiques un peu différents parce que des fois on ne veut pas que mélanger le déploiement ou le rollback au sein de l'historique de l'application en vrai c'est Customize qui répond à ça en théorie qui aide à le répondre oui Customize à un moment donné par exemple on check out avec le GitOps et on pipe avec Customize par exemple non mais c'est qu'en fait Customize dans sa notion de base et d'overlay c'est exactement pareil que ce qu'on a avec des dockers c'est à dire que tu te dis que le base c'est ce qu'il y a dans le repo du développeur c'est à dire que c'est les manifestes qui marchent ils fonctionnent c'est juste ils ne sont pas customisés ils sont basiques et donc c'est comme si on faisait un from base de docker donc on fait from base configuration du logiciel et on a de l'autre côté la customisation qui est pour mon environnement de dev c'est ça pour mon environnement d'ops de pré-prod c'est ça et pour mon environnement de prod directement ça va être ça donc Customize répond en partie à ça le problème que ça fait quand ça casse un peu le concept de GitOps il y a quelque chose d'assez cool normalement en tout cas j'ai fait un peu de flux et c'est vraiment cool pour ça c'est qu'on a normalement le repository Git est l'exacte représentation du cluster c'est même en fait un backup je peux péter entièrement ma prod mais vraiment la erase du monde j'en respawn une je fais kubectl apply sur la branche le dernier commit qui a été fait en théorie je le récupère exactement de la même façon c'est à dire qu'en fait on a on a mergé ensemble la notion même de backup et la notion de la notion de déploiement en fait en fait déployer c'est peut-être juste restaurer à une version qui n'existe pas globalement si jamais je résume un peu l'état d'esprit mais c'est un peu l'état d'esprit du GitHub parce que je trouve assez cool le problème en fait quand on fait et même quand on fait du customize c'est qu'on casse un peu ce concept là parce qu'il y a besoin d'avoir une logique et je ne peux pas juste être la réplique 1-1 de ma prod je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire là-dedans c'est un truc vraiment cool en fait quand on fait vraiment du raw manifest flux mais vraiment ultra bas niveau c'est que vraiment c'est l'exacte réplique de mon API c'est ce que je veux déployer et c'est vraiment cool et d'ailleurs un autre truc que tu peux faire quand tu fais ça que les gens ne voient pas forcément quand on fait du GitHub c'est que le principe de git étant distribué il peut y avoir plusieurs clients qui consomment ce git là et donc potentiellement je peux donc avoir une branche avoir un repository central qui est donc mon repository infra par exemple on va l'appeler infra parce que c'est marrant on va avoir une branche prod une branche pré-prod une branche staging les droits ne vont pas être les mêmes en fonction de est-ce que j'ai le droit de pousser en pré-prod est-ce que j'ai le droit de pousser en staging etc mais surtout en fait ma prod ça peut potentiellement être 25 clusters qui écoutent sur la même branche ils ne font que écouter dessus et donc c'est ça qui est un truc assez cool c'est que je ne sais pas je n'ai pas besoin de savoir combien de clusters sont la réplique de ma prod il peut y en avoir un ou mille et ça c'est un truc assez cool avec le concept de GitHub ça ouvre la perspective à énormément de choses qui à l'heure actuelle étaient compliquées à faire c'est à dire le concept de fédération de comment on déploie sur x serveurs x cluster etc là non en fait on ne déploie pas sur des clusters on dit aux clusters de se déployer et donc en fait j'ai juste besoin d'un côté d'avoir des gens qui déploient des clusters et qui disent ce cluster là il écoute tel environnement qui est en fait une branche git et de l'autre côté on a des gens qui mergent dans cette branche là et avec un système de review etc et un système de promotion pour passer d'un état à un autre et c'est ça en fait le truc qui est cool c'est qu'on pourrait très bien avoir dans un GitOps parfait des PR qui ne sont que sur l'environnement de dev et après donc des PR de nouvelles fonctionnalités qui ne sont que dans dev et après on n'a le droit qu'à des bots qui font des promotions d'une branche à une autre en interne mais en fait les utilisateurs n'ont le droit que de faire des push sur la branche de dev et après on peut avoir des PR automatiques de bots avec des humains qui font ok vas-y pour pouvoir merger sur les branches d'après on pourrait très bien avoir un concept comme ça qui est assez cool parce que vraiment mais c'est que parce que Kubernetes est en état statique fais ça avec un Terraform par exemple et bien ton state enfin genre la notion de state de diff etc il y a souvent besoin d'avoir un humain qui l'a fait alors que là l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin d'humain en fait dans Kubernetes abligner des manifestes il n'y aura jamais un moment où Kubernetes va dire ah bah il y a un diff bon alors en vrai si c'est possible mais un cap non 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 mais c'est possible parce qu'en fait si jamais tu édites des champs qui sont immutables dans certaines il te dit il t'envoie il t'envoie chier il va te faire foutre mais en fait parce que t'as un état qui est pas bon et normalement tu l'as détecté avant mais bon mais tu le détruis pour le recréer du coup euh comment ça bah ton objet si c'est quelque chose que tu peux pas modifier tu vas le détruire pour faire la modif avant qu'il se déploie ouais mais cette logique de savoir dileter en fait c'est super compliqué même des fois pour un humain de savoir est-ce que je peux le faire est-ce que je peux pas le faire qu'est-ce qui se passe quand je le delete et quand je le refais même ça en fait c'est une notion qui est pour l'instant c'est un peu compliqué aujourd'hui pour lui de quel est le choix que tu dois faire en fait est-ce que vraiment tu dois le faire est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est quelque chose que tu dois faire est-ce que c'est juste qu'il y a un restant de quelque chose d'avant enfin c'est vraiment assez compliqué après on a des outils comme comment il s'appelle déjà mince l'outil de Google qui permet d'unifier le build le test et Bazel ouais non enfin oui Bazel mais Bazel en plus petit que pour cube Cloud Build Ah Scaffold Scaffold exactement merci Scaffold avec un K bien sûr et en fait Scaffold il va faire un peu l'équivalent de K-App c'est qu'en fait il va toujours en fait déployer des nouvelles infrastructures immutables et en fait par exemple il va te déployer quelque chose d'immutable mais avec un tag avec un H différent et en fait il va faire des rolling updates quoi en fait mais de toute une infrastructure c'est l'immutable ou c'est à l'extrême c'est l'immutable poussé à l'extrême c'est qu'en fait genre un nouveau en fait un deployment c'est un nouveau deployment alors est-ce qu'on peut rappeler à l'audience ce qu'est Scaffold alors c'est un peu parce que j'ai essayé de dire Scaffold en fait j'ai essayé de dire mais j'ai envie de dire que la target à la base Scaffold c'était pour aider comment dire développer sur du cube c'est comme ça le produit que ce qu'on allait marketer c'est pas que du dev en fait justement en fait c'est oui mais développer en fait c'est réaliser puisque you build it you run it donc si jamais t'es la personne qui build t'es la personne qui run et Scaffold en fait c'est c'est Docker mais au niveau même infrastructure moi je définirais ça comme ça c'est genre Docker c'est ton t'as ton container en théorie ton container que t'as sur ton poste de dev c'est celui que tu ship en prod c'est Docker Compose et Scaffold c'est ton infra sur ton poste de dev c'est ton infra en prod grosso modo en gros Scaffold c'est Docker Compose pour Kubernetes au lieu de déployer juste des containers tu déploies une stack complète et non ta stack de dev tu peux déjà avoir un manifeste où dedans il y a l'ingress le service le deployment et plusieurs deployments si je voulais bien sûr mais en fait Scaffold ce qu'il va faire c'est que par exemple il va t'exécuter ton customize ou il va t'exécuter ton helm en fait en gros c'est juste un wrappeur au dessus de tous les autres outils dont on a parlé avant c'est pas révolutionnaire en soi c'est juste qu'il te simplifie la tâche en gros Scaffold c'est ton build dont on a parlé tout à l'heure donc il sait faire du build Dockerfile du build Canico du build Cloud Build du build etc etc donc tu lui dis juste comment tu dois builder en fonction de la plateforme après tu lui dis comment on teste donc comment tester ça veut dire quel est le Docker enfin quel est le conteneur que tu dois lancer avec quel paramètre et en fonction du code retour ça te dit oui ou non et après tu lui dis déployer sur une plateforme c'est soit du helm soit du customize soit du manifesto et c'est toi qui lui définis mais en gros c'est une sorte de tentacule enfin un key c'est un outil vraiment assez simple au final et il fait aussi KeyApp c'est à dire qu'il fait cette notion en fait d'immutabilité dans les manifests et en fait c'est qu'un vrappeur par dessus tout ce dont on a parlé avant il fait le build la première partie de ce dont on a parlé il fait ta génération de manifestes via helm ou customize et il les déploie dans un environnement ouais mais ça c'est ok je vais reformuler ma phrase ça va donc du build jusqu'à un environnement et après si tu veux passer à l'autre concept ok c'est très bien maintenant je veux promouvoir cette image dans un autre environnement ah je viens de me prendre un doigt c'est à dire non mais c'est qu'en fait la notion en fait c'est pas une notion GitOps based comme on a vu avant c'est une notion plutôt CI c'est à dire qu'en fait scaffold va être exécuté par la CI oui ok donc c'est pour reprendre le fait que c'était marketé plutôt comme un outil pour aider à développer jusqu'à Verkube donc c'est pour aller de la CI en mode continuous deployment jusqu'à mon environnement d'intégration mais même ça peut aller jusqu'à la prod en fait si jamais le développeur a le droit en prod il peut passer en prod et en fait comme disait un peu si ton chemin c'est à chaque fois build and deploy ouais mais ça peut l'être pour certaines boîtes certains peuvent se dire bah en fait mes changements sont tellement mineurs j'ai pas de besoin précis d'avoir d'avoir des tests de partout je peux déployer en prod tout à fait ça tombe bien parce que ça fait partie des alors moi plus dans une démarche justement d'intégration dans le sens je suis en train de développer une future c'est un pack de trois services comment je peux les déployer et avoir une boucle rapide entre ce que je fais ce que je déploie localement parce que j'ai mon IDE jusqu'à c'est déployer dans un environnement avec mes 30 services sans faire fondre le laptop mais pour que le PO puisse tester justement je suis un peu en train de regarder de très loin ça scaffold ou d'autres outils type Garden ou Tilt justement pour se dire j'ai eu une infra micro-service je veux pouvoir déployer un ou deux services sur lesquels j'ai fait mes changements mais qui ont besoin de parler à ces 25 autres services tout en minimisant le temps de je fais une modif je save je commit et je veux que ça arrive le plus vite possible sur un environnement d'intégration bah là pour le coup en fait en vrai c'est souvent la question qu'on pose bah j'ai pas de réponse en fait c'est simple c'est un problème sans doute on pourra peut-être en reparler justement une deuxième fois qui sera genre comment on déploie dans Cube des micro-services parce qu'en fait c'est vraiment ça cette notion c'est de se dire c'est assez simple d'avoir le repository Kubernetes comme une sorte de vérité c'est à dire qu'en fait on a chacun des versions des micro-services gérées par chacune des équipes qui a la version standard et donc après chacun vient se rajouter dedans et donc en fait on a cette uniformité par le cluster Cube tout le monde partage le même cluster Cube et donc tout se passe bien mais en effet le problème se pose quand je suis dans mon repo je suis dans le repo de mon micro-services A et je veux le tester à l'échelle de mon laptop moi souvent ce que je dis en vrai c'est que bah tu dois avoir des moques et des stubs c'est à dire qu'en fait autour de ton application tu dois définir tes API et les moquer et les stubber et donc définir quels sont les entrées quelles sont les sorties et elles doivent être virtuelles alors c'est là où je reprendrai mais après le problème c'est que c'est un coût en fait que peu d'entreprises à l'heure actuelle que j'ai vu d'ailleurs quasiment aucune n'est prête à supporter exactement et c'est là où du coup je reviendrai en disant bah voilà ça c'est by the book et puis après il y a en pratique où il y a très peu de personnes qui font ça en vrai oui il y a très peu de personnes qui font ça mais les seules qui le font ça se passe super bien et elles vont plus vite et c'est ça qui est très con c'est qu'en fait ça paraît être un coût tu vois c'est un peu comme en fait c'est peut-être et là pour le coup je ne sais pas c'est vraiment c'est presque de la religion ou plutôt de l'espoir qu'on peut avoir mais j'ai l'impression que ce pattern là est un pattern assez cool de se dire que quand je déploie quand je fais un service en fait quasiment toutes les personnes qui créent un microservice devraient créer le mock de ce microservice en même temps et tu devrais quasiment avoir un repository de tous les mocks de tous les microservices c'est-à-dire c'est le microservice mais sans ses dépendances parce qu'en fait c'est ça c'est quand j'appelle un microservice ce microservice peut en appeler un autre qui en appelle un autre qui en appelle un autre qui en appelle un autre moi ce que je veux c'est juste le premier que j'appelle bah lui je veux juste une réponse même merdique mais je veux une réponse pour pouvoir tester si ce que je fais marche et c'est peut-être ça en fait la chose que les gens devraient faire c'est des mocks de tous les services dont ils font on va avoir tous les microservices avec un mode mock comme ça j'ai juste besoin dans un repo d'avoir juste les dépendances d'appel et les dépendances de les premières dépendances en fait dans l'arbre de dépendance et pas avoir besoin de se taper tout l'arbre c'est peut-être ça en fait la réponse à ça mais en effet ça sort un peu du cadre de cube ça sort un peu du cadre de simplement les ops c'est juste c'est une façon de développer là même voilà c'est ça en fait et ça devrait être un prérequis dedans mais c'est un prérequis cher et c'est peut-être ça aussi le problème le problème qu'a tout le monde je voudrais juste dire un truc tu peux définir moquer ah ouais alors en fait moquer quelque chose ça veut dire avoir une fausse représentation par exemple je sais pas si t'as un service une API qui prend plein de données en entrée etc etc bah en fait t'en fais une qui te renvoie toujours la même chose c'est des fausses réponses c'est des réponses qui sont mais en fait c'est ton API sans logique c'est ce qu'elle devrait répondre si jamais on lui parlait et les stops de l'autre côté c'est bah en fait je vais avoir des exemples d'appels de mon API donc t'es en train de développer un service je vais arrêter de parler de microservice parce que ça marche même à l'échelle de n'importe quel service qui fait des API d'un côté elle a besoin d'appels il y a des clients qui l'appellent et ça t'as envie qu'il fonctionne donc en fait ça va être ton échelle de test et de l'autre côté tu vas avoir des dépendances et tu veux que ces dépendances là bah en fait juste ça te réponde c'est les appels aux microservices suivants voilà c'est les appels aux autres microservices suivants ou à la base de données ou à n'importe quoi etc mais juste t'as envie quasiment d'avoir une fausse base de données mais qui marche c'est un peu ça a été un peu l'équivalent d'SQLite quand on a fait quand on faisait des tests les gens se disaient bah je veux une base de données je veux juste pas avoir tout un post-grès gigantesque multineux etc etc mais juste avoir un SQLite local pour faire mes tests à SQL voilà je veux juste pouvoir tester mes SQL et c'est tout et donc et donc c'est ça qui est qui est qui est assez cool en fait et normalement en fait on devrait avoir ce genre de choses là de pouvoir tester et en fait dans l'informatique enfin pas dans l'informatique mais dans le l'industrie genre l'industrie la grosse industrie l'industrie aéronautique par exemple c'est ce qu'on appelle des bandes tests un bandes test ça veut dire on te définit quel est l'espace que tu as le droit physique on te dit ici tu auras tel fil électrique tel fil électrique tu définis tes entrées tes sorties tu définis tes entrées tes sorties entre les deux tu as le droit de coder n'importe quel truc de faire un truc mécanique un truc électromécanique un truc électronique un truc informatique mais en tout cas le fabricant enfin le constructeur de l'avion il t'a dit en entrée t'auras ça en sortie t'auras ça et t'as intérêt à le respecter ça s'appelle un bandes test et en fait c'est un peu cette notion là de bandes test dont on manque dans l'informatique où c'est un peu plus alors si je construis l'avion et qu'il vole si je construis l'avion et qu'il vole bah c'est que ça marche Boeing voilà et donc et donc la notion la notion de bandes test est quelque chose peut-être dont on manque mais en effet c'est quelque chose quand même qui ajoute de la complexité mais c'est quelque chose qu'on pourrait faire à l'heure actuelle c'est vraiment quelque chose que Kubernetes via sa notion de service qui sont donc des noms génériques devrait permettre de faire si jamais j'appelle un service qui s'appelle Toto quelle que soit son implémentation que ce soit un service ultra compliqué un service dans le cloud ou un service moqué qui renvoie de la merde mais tout le temps la même bah normalement je dois pouvoir le faire et c'est peut-être ça qui amène Kubernetes c'est peut-être cette flexibilité de se dire que mon chemin de progression est assez est assez léger en fait au début je commence un peu comme l'ont expliqué Victor et Xavier en mode je commence petit je commence à l'échelle de ce que je peux faire à une boîte de 10-20 mais demain je pourrais faire plus et toi d'ailleurs dans ton contexte c'est quelque chose d'assez différent on voit d'ailleurs qu'il y a vraiment une différence de contexte comment vous êtes parti entre une banque et une start-up de voiture c'est ça aussi je ne suis pas intervenu avant mais c'est vrai que quand j'écoute Victor et Xavier décrire ce qu'ils font au final ce que j'entends en fait c'est ce que les personnes côté appli devraient faire et quand je fais des workshops avec les personnes qui doivent venir consommer nos offres ce que j'entends c'est bah en gros on veut on veut pouvoir construire notre cube et tout ça mais toute cette partie de comment je crée mon contenu mon app comment je la déploie même juste pour tester sur mon post ces questions là ils ne se les posent pas de comment ça va faire pour fonctionner dans Kubernetes typiquement utiliser des probes sur ces pods ce qui est quand même plutôt bien de profiter de ça quand tu déploies pour du cube bah ces questions là ils ne se les posent pas ils veulent juste savoir comment je vais faire mon monitoring comment je vais faire je vais créer je veux créer un cluster je veux le faire moi même mais pour moi ils ne se concentrent pas sur justement mais ils ne se les posent pas parce qu'ils savent pas se les poser peut-être parce qu'on avait l'habitude des monolithes en fait et qu'un monolithe en fait personne ne s'était jamais posé la question de comment déployer un monolithe on foutait juste un war dans un truc et puis magiquement à la fin on avait notre application et en fait cette notion peut-être maintenant de se dire non mais en fait maintenant tu dois définir tes entrées sorties tu dois définir la construction même de cette chose est-ce qu'elle doit doivent être séparées est-ce qu'elles doivent être politiques d'affinité d'antifianité etc toutes ces choses là qui maintenant parce qu'on a l'hétérogénéité dans notre application je pense en fait c'est vraiment un changement de paradigme fort et Kubernetes ne te le répond pas il te dit c'est une boîte à outils c'est à toi de te poser c'est ce que tu disais c'est à toi de te poser les questions avant d'essayer de le déployer dedans c'est avant qu'il faut te poser les questions c'est ça voilà et en fait Kubernetes le problème c'est qu'il arrive souvent on le définit Kubernetes il n'a pas du tout de souplesse et genre on arrive et puis Kubernetes à la fin il te dit dis moi quoi faire sinon je te promets que je ferais de la merde mais parce que tu m'as demandé de faire de la merde si tu m'as pas dit de bien faire je ferais mal c'est la notion même de la déclarativité et c'est peut-être ça en fait la chose que toi tu dois voir maintenant qui en fait des questions qui avant personne ne se posait parce que d'autres les résolvaient à notre place de manière automagique Kubernetes dit bah non mais maintenant il va falloir que tu me dises quoi faire et c'est cette notion de déclarativité sans doute qui est compliquée à avoir je sais pas si on a fait mais du coup il y a une énorme somme de boulot à faire avant en fait avant d'arriver à l'étape de déploiement mais c'est pas la faute de Cube c'est la faute du fait que les gens n'ont pas bossé n'avaient plus l'habitude de le faire en tout cas à ce niveau là ouais ça reste quand même à l'échelle de notre métier ça reste quand même relativement récent Cube donc je pense que c'est un peu normal aussi que ce soit encore et en disant ça faut pas oublier qu'à la fin ça marche enfin genre à l'heure actuelle même en faisant mal en fait on fait mieux que le oui c'est ça en faisant mal dans Cube c'est un moindre mal quoi mais surtout en faisant mal dans Cube c'est mieux que bien avant parce qu'en vrai au long des transitions bah vous vous êtes en train de migrer par exemple de Heroku à Kubernetes vous avez des success stories oui bien sûr alors que vous utilisez peut-être Heroku by the book peut-être ça j'en suis pas sûr mais on utilisait pas forcément Heroku by the book mais on utilise pas forcément Kubernetes by the book non plus d'ailleurs mais le fait est qu'il y a beaucoup moins de problèmes aujourd'hui sur Kubernetes que sur Heroku alors peut-être parce que c'était mal utilisé sur Heroku j'en sais rien mais c'est la finalité la finalité est là quoi ok bon je pense qu'on va s'arrêter là au moins on aura pas fait 3 heures cette fois-ci dans un dans un dans un podcast ça nous permettra d'en refaire ça a ouvert je trouve beaucoup de questions et beaucoup de perspectives donc moi la conclusion que la mienne en tout cas c'est ne vous entêtez pas à utiliser un outil donc Kubernetes ne vous entêtez pas à vouloir utiliser du Helm parce que vous avez vu Helm parce que parce que un autre logiciel utilise Helm dites-vous que à la fin de toute façon tout finira en manifeste la seule question maintenant que vous vous posez c'est comment vous arrivez à ce manifeste et en fait vous avez beaucoup d'outillages de concepts qu'on a vu de façon en fonction de l'utilisateur en fonction du de n'importe qui qui va le faire ne vous restreignez pas à l'outil c'est quelque chose qui va être en fonction des personnes en fonction de ce que vous avez besoin et moi en tout cas la conclusion c'est ouvrez-vous ouvrez-vous à tout ce qui existe il y a beaucoup de solutions sur le marché alors actuellement on apparaît quasiment on n'a même pas parlé de Tanka de Grafana il y en a tellement qu'on ne sait même plus vous donner de la tête ouais voilà mais il y a quand même des concepts derrière la Tanka par exemple ça va être du Jsonnet ça va être globalement du patch de ressources existantes donc en gros ça va ressembler plus ou moins à Customize mais en utilisant des Json et en utilisant des choses comme ça aujourd'hui il y a plein d'approches différentes pour plein de problématiques différentes aucune sera parfaite aucune sera parfaite il n'y en a pas forcément une qui est meilleure genre la réponse absolue la Silver Bullet quoi mais il y en a qui sont plus adaptés à la réponse des problématiques que d'autres vous pouvez juste poser les bonnes questions ça me fait penser qu'on n'a pas parlé de tous ces outils de config management qui ont eux aussi maintenant des supports pour Kube genre Terraform un provider Kube Ansible un module Kube et genre d'autres au final c'est enfin le module Ansible ça va être du templating mais en Jitja pour mais au final c'est peut-être ça aussi la première fois peut-être que Kubernetes c'est le premier endroit le premier monde où deux outils peuvent coopérer ensemble c'est-à-dire qu'une équipe qui fait du helm leur application peut se connecter à une application qui a été déployée en Customize il n'y a aucune contrainte derrière ils peuvent même manipuler les mêmes en fait au final à la fin de la fin c'est toujours les mêmes outils enfin c'est toujours les mêmes ressources on parle de pod on parle de service on parle de je sais pas de PSP de quoi que ce soit etc mais à la fin la façon dont on les a déployés ne revient qu'à la ressource qu'on a faite et même d'ailleurs un humain peut aller les changer elles restent lisibles il n'y a pas quelque chose de masqué un outil ne présuppose pas de la façon dont c'est installé au final et je trouve ça assez avantageux dans l'univers Cube de se dire on a une manière pléthorique d'outils pour pouvoir manager tes manifestes de manière différente avec helm ou machin mais à la fin ça reste des manifestes voilà et même en plus à la fin tu peux les backuper avec un velero par exemple quelle que soit la façon dont ça a été fait si t'as pas fait du github ce début tu peux utiliser velero et te dire toutes mes ressources ça finit dans un S3 et si jamais même on a fait caca entièrement sur mes helm etc je peux revenir à un état instantané et même c'est l'état même de la release helm de ce moment là en particulier exactement c'est ce que je compte faire aussi mais en plus t'as raison de enfin pour accentuer ce que tu viens de dire c'est il y a plein d'outils qui viennent tous là pour solutionner un problème que tu peux rencontrer à un moment donné mais que à chaque problème son outil genre moi pour bootstraper plein de ressources dans mon cluster cube pour pouvoir avoir plus ou moins plus ou moins un environnement ready to use pour mes applis j'utilise des des releases helm pour déployer les cert managers le cube l'external dns tous les autres concepts qui sont déployés par cube par qui ont un helm chart avec un système de release que je peux répliquer dans mes différents clusters de dev de staging et de production j'utilise helm pour mes applis helm ça marche pas bon très bien c'est surtout qu'ils te fournissent toutes ces applis là elles te fournissent la helm chart et elles te garantissent qu'elle fonctionne donc pourquoi pas l'utiliser pourquoi tu vas t'embêter à développer autre chose mais c'est pas pour ça que je force mes développeurs à faire du helm c'est s'il y a autre chose qui marche et qui est plus simple et bien on prend ça oui le one size fit all marche pas dans ce cas là et puis c'est pas comme avant on faisait un choix c'est à dire si jamais j'étais sous Debian je pouvais pas installer de RPM là on est dans le choix de cube donc c'est enfin tout marchera du moment qu'à la fin ça fait du cube et c'est peut-être ça vraiment et c'est pour ça que je disais qu'on est peut-être dans un nouveau paradigme c'est que ce paradigme avant de Guéguerre où le choix initial avait tellement d'impact sur tout le reste il était tellement compliqué d'en sortir voilà il était tellement compliqué d'en sortir si j'avais commencé à faire des packages Debian bah pur si jamais demain je voulais passer à n'importe quoi d'autre j'étais obligé de me taper enfin complètement un nouveau système de recompilation là non Kubernetes n'impose rien ne fait rien en plus vous avez gardé vos conteneurs c'est-à-dire demain vous voulez faire du Swarm vous voulez faire du Nomad du je sais pas quoi etc globalement vous pouvez même en sortir assez facilement il y aura juste ce salt DevOps au-dessus alors je dis ça en fait en vrai je le pense pas du tout parce qu'en plus je pense que maintenant on va coder de plus en plus souvent des applications Kubernetes natives c'est-à-dire qu'elles utilisent des CRD elles utilisent des choses comme ça par contre elles sont API Kubernetes natives elles ne sont pas Implémentation Kubernetes natives demain quelqu'un vous a ré-implémenté Kubernetes en en Bash en Rust en ce que vous voulez vous pourrez l'utiliser et ça sera génialissime je veux quelqu'un comme je disais au dernier podcast je veux quelqu'un qui implémente Kubernetes en Rust pas moi mais quelqu'un bon je vous remercie tous les trois d'être venus déjà aujourd'hui je répète l'invitation à n'importe qui de venir en parler vous voyez on n'a pas tous les mêmes expériences on n'a pas tous le même background les environnements voilà et donc n'hésitez pas à venir la prochaine fois pour juste exprimer votre expérience voilà qui est bonne ou pas vous avez sans doute beaucoup de remarques à faire sur votre propre expérience et ça peut être justement intéressant pour que les autres l'entendent parce qu'en vrai toutes les étapes qu'on a vu là c'est à dire de l'évaluation à la grande boîte à la boîte qui vient d'y passer ou à moi qui ai vu un peu plus tout le monde y passera dans sa vie en fait en tout cas dans la vie des gens qui font des Kubernetes donc venez nous voir venez participer vous voyez c'est assez simple pour ceux qui nous ont suivi sur Twitter vous avez vu qu'on a pris des billards avant peut-être un peu trop c'est pour ça qu'on a été un peu à la bourre et voilà merci à tous on vous retrouve à la CubeCon en tout cas certains d'entre nous vont y aller donc n'hésitez pas ou à Container Night Paris au Container Night Paris mais j'espère qu'on fera d'autres numéros d'ici là oui bien sûr parce que pour le coup CubeCon voilà il faut qu'on en fasse une dans le mois prochain mais peut-être qu'on fera un numéro live de là-bas à chaque fois je dis ça on fait jamais mais voilà vous aurez peut-être des news de nous d'ici là et bien merci à tous et bien merci à toi et puis à la prochaine à bientôt ah oui juin 2020